Yo aujourd'hui je vais un peu sortir de ma zone de confort et je vais dessiner un paysage. Alors tu l'as sûrement remarqué en regardant mes dessins mais les décors c'est pas mon point fort. En fait c'est pas ce qui m'importe le plus dans mes dessins et j'y passe généralement assez peu de temps par rapport aux personnages que je fais. Parce que la plupart du temps je dessine des personnages qui prennent l'entièreté de la feuille ou presque, tu vois il reste un peu de place sur les côtés. Et pour pas laisser du blanc sur les côtés bah je mets un fond de couleur, un dégradé ou des choses comme ça avec des petits effets derrière pour remplir et un peu harmoniser le tout. Mais je passe rarement beaucoup de temps sur le décor et à penser en amont. En général je fais juste le personnage, je sais pas de quelle couleur va être le fond, je sais pas ce qu'il va y avoir du coup. Bah du coup c'est pour ça que c'est pas souvent travaillé. Voilà. Et parfois j'ai envie de changer ça et là c'est le cas. Donc pour cette fois, au lieu de faire un personnage qui prend l'entièreté de la feuille et ensuite penser à un décor et le mettre derrière, j'ai d'abord pensé le décor et ensuite j'ai intégré les personnages plus petits sur la feuille et qui prennent moins de place dans le dessin. Et le but bien sûr c'est de se concentrer sur le décor, sur l'environnement qu'il y a autour pour m'améliorer et changer un peu de ce que je fais d'habitude. Et pour apprendre à faire des nouveaux décors parce que j'ai envie maintenant de faire des décors et de faire un peu autre chose que simplement des personnages sur un fond de couleurs. Ça m'a un peu saoulé. Donc voilà c'est la première étape, la première marche vers de nouveaux horizons on va dire. Et ça commence avec ce dessin. Et en fait je pense que cette envie de faire des décors et de représenter autre chose que simplement des personnages et plus des trucs genre la nature, des arbres, une rivière, ce genre de truc, ça me vient pas de la nature parce que je sors pas de chez moi et je reste à dessiner, mais d'un jeu vidéo auquel j'ai joué récemment qui s'appelle The Witness. En gros c'est un jeu où tu vas te balader sur une map avec des environnements ultra différents les uns des autres. Et c'est un jeu indépendant donc c'est pas des graphismes ultra réalistes au top. Et c'est un peu plus le style graphique que j'apprécie ou même que j'ai dans mes dessins, ça reste assez simple. Mais en même temps ça te fait voyager dans des trucs vachement inspirants et magnifiques en fait comme il se passe. Et du coup bah c'était très joli et ça m'a donné envie de faire de faire un peu la même chose, de montrer des environnements ou des endroits sympathiques à regarder. Et du coup le but un peu de ce genre de dessin c'est de montrer un espace un peu plus grand que ce que je fais d'habitude parce que en général comme je t'ai dit c'est des persos qui tiennent sur une feuille donc c'est pas un grand point de vue, un grand panorama ou ce genre de choses. Du coup là le but c'est de reculer un peu le la prise de vue et voir les choses plus grandes pour avoir une espèce de liberté dans l'image et avoir plus... Ouais de liberté c'est pour ça que le mec il est en forêt tu vois. Il a pas les limites de la ville, des murs ou de ce genre de choses. Et puis c'est paisible, c'est calme à côté d'une rivière. Il y a un petit cerf en fond, voilà. Voilà c'est un peu la vibe que je voulais donner dans ce dessin. Aussi un peu inspiré de Zelda Breath of the Wild où tu te balades en forêt, dans des prairies, dans des paysages ultra relaxants, calmes et inspirants. Donc voilà c'était l'objectif un peu de ce dessin en plus de m'améliorer sur les décors. Donc au début pour faire ce dessin j'ai eu un peu de mal parce que je suis extrêmement mauvais tu vois pour faire des décors vu que j'en ai très peu souvent fait. Du coup je suis allé chercher sur internet des références de décors, comment les gens faisaient les environnements, les cadres, la composition tout ça pour m'inspirer. Et on peut voir aussi comment, dans quel style ils le faisaient, comment ils pouvaient représenter certaines choses et pour choper un peu quelques détails. Et là une manière de faire par exemple, quand tu cherches à dessiner un personnage et que tu vas voir d'autres personnes qui font par exemple un nez spécial, tu vas genre retenir les traits et arriver à un peu copier leur style et à comprendre comment eux ils simplifient la forme que tu vois en 3D avec des traits. Et bien là en gros c'est la même idée, c'est prendre des petits détails qu'il y a sur leurs dessins et arriver à les transposer dans mes dessins pour m'améliorer et faire un truc un peu plus réaliste. Par exemple la petite butte de terre avec un banc de sable en dessous, c'est le genre de truc que j'aurais pas pensé tout seul tu vois c'est assez simple pourtant c'est juste du sable avec trois cailloux et une butte de terre. Mais moi si j'avais eu à le faire tout seul, j'aurais juste fait je sais pas de l'herbe et puis hop de la rivière d'un coup. Alors que là j'ai regardé des références et j'ai vu qu'il y avait un mec qui faisait à peu près ça sur son dessin. Du coup j'ai refait un peu dans le même style, j'ai essayé de comprendre pourquoi ça rendait stylé et pourquoi c'était réaliste avec les petits cailloux, ce genre de petits détails tu vois qui rendent ultra réaliste et réel parce que c'est ce qui se passe dans la vraie vie mais que moi j'arrive pas à visualiser dans mon esprit parce que c'est un peu trop simple tu vois. Genre je vais te mettre un arbre, une prairie, paf c'est fini. Alors qu'en vrai il y a plein de petits détails que tu peux ajouter qui sont pas simples à penser quoi. C'est tout. Et par exemple la forêt que j'ai fait derrière je la trouve encore trop simple genre il y a trois arbres, des buissons et c'est tout tu vois c'est assez vide donc faudrait que je m'améliore sur ce point que je trouve des trucs pour, pas pour remplir mais pour agrémenter le paysage et donner un peu plus d'intérêt à certains endroits. Et faire ce genre de dessin en fait ça prend beaucoup de temps parce que j'ai passé beaucoup de temps juste devant ma feuille ou devant mon ordi à essayer de comprendre le volume des objets et des éléments du décor pour essayer de donner un peu de perspective ou même de profondeur tu vois et voir comment ça allait rendre par exemple la butte de terre, le fait que ça soit surélevé, qu'il y ait le petit ruisseau qui zigzague tu vois c'est dur à penser en vrai. Ouais je pense que c'est l'image, c'est juste dur à penser donc faut essayer d'imaginer dans ta tête quelle forme ça ferait et qu'est-ce qu'il y aurait autour et du coup ouais il y a plein de petits détails à penser et par exemple quand je dessine un portrait ou un personnage je sais à peu près tout ce que j'ai à faire genre tu gères la pose, le nez, la bouche, l'expression, les cheveux, les mains, les vêtements tu vois ça reste simple. Là il y a plein de trucs, il y a tous les éléments pour pas que ça rende vide, la composition donc bien agencer les éléments, faut aussi que ça fasse réaliste. Ensuite il y a les couleurs à gérer, j'ai essayé de faire des couleurs un peu pas trop réalistes tu vois mais je trouve encore mes couleurs beaucoup trop simples et pas très travaillé donc je m'améliorerai sur ce point. D'ailleurs j'ai fait d'autres croquis pour d'autres paysages on verra si je les fais sur cette chaîne et voilà en tout cas je m'améliore sur la longueur ça c'était un premier essai donc pour l'instant j'en suis assez content en vrai et voilà j'ai pris mon temps et j'ai essayé de faire les choses bien. Et bien sûr le but ultime c'est d'arriver à un équilibre entre le décor et les personnages par exemple avant je dessinais beaucoup de personnages sans décor et là je suis en train de dessiner juste un décor avec très peu de personnages pour un peu équilibrer les deux et ensuite arriver à un moment où j'arriverai à faire aussi bien l'un que l'autre enfin peut-être pas aussi bien mais que ça soit cohérent et un peu uniforme et que ça fasse une belle image quoi qu'il y ait un beau personnage avec un beau décor plutôt qu'un beau personnage et un décor fade. Par contre aussi un truc assez problématique c'est que les personnages que j'aime bien dessiner c'est des personnages un peu dans le réel genre de notre époque avec des pulls à capuche des sweats des jeans ce genre de choses tu vois j'aime pas trop dessiner des trucs soit médiéval soit futuriste soit d'autres choses je préfère les trucs ouais que je peux voir dans le quotidien ou que qui m'inspire en général et qui est un peu plus réaliste par contre pour ce qui est des décors j'ai pas du tout envie de dessiner des villes ou des des maisons des buildings des trucs comme ça je trouve ça je trouve ça très chiant à dessiner avec toutes les perspectives toutes les les en fait il ya plein de traits droit et tu as aucun fun à dessiner quand tu fais ce genre de bâtiment d'architecture encore architecture ça peut être marrant cinq minutes mais le truc c'est qu'il faut respecter les distances respecter la perspective il ya plein de trucs à prendre en compte et c'est juste chiant à faire du coup j'ai pas envie de faire de j'ai pas envie de faire de ville ou de décors de décors urbains c'est pour ça que là il ya un perso habillé de manière moderne mais qui est dans la nature parce que la nature c'est bien plus inspirant et bien plus fun à dessiner tu vois dessiner des arbres plutôt qu'un building c'est bien plus marrant tu dessines toutes les petites feuilles tu as plus de liberté et c'est plus beau quoi bon voilà en tout cas c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle t'a plu donc oublie pas que si tu veux t'améliorer dans un domaine bah faut juste t'entraîner et apprendre et que c'est pas par magie que tu vas y arriver en claquant des doigts donc voilà faut dessiner si tu as envie de dessiner écrire si tu as envie d'écrire courir si tu as envie de courir je sais pas enfin parce que bien sûr le talent n'existe pas mais j'en parlerai dans une autre vidéo en attendant on se retrouve dans deux semaines pour le meilleur dessin de mazzy ça va être cool bon 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 Sous-titrage ST' 501